... Cette fois, c'est la jeune géographie qui va prendre la parole, donc Damien Toublanc, qui est ingénieur agronome et qui vient de commencer une thèse en géographie. Alors, comme c'est indiqué sur le programme, vous avez des références dans les bibliographies et notamment la dernière ligne en page 4 qui est en fait le site du programme sur lequel il est chargé de la coordination et le travail, microagri.org. Donc, ça apparaît comme une référence bibliographique et en fait, c'est l'ensemble du site qui est conseillé pour venir en complément de cette présentation sur le mouvement des microfermes, études de cas en Gironde. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Damien a accepté il y a exactement 8 jours de participer à la journée. Il avait prévu d'être là dans le public avec vous et puis finalement, le collègue de Dijon ayant eu un empêchement et donc ce désistement, il a accepté et on le remercie vraiment chaleureusement de venir, pas au pied levé mais presque, venir faire une présentation du sujet sur lequel il travaille et il vient de commencer donc une thèse dans le cadre du programme microagri. Donc, Damien, merci et à toi la parole. Alors, merci, merci Sandrine pour cette invitation. C'est vrai, sommes toutes assez, comment dire, au dernier moment, mais c'est avec plaisir que j'aime relever des défis. On va dire que ça en fait partie. Donc, microagri, ou plutôt ma présentation d'aujourd'hui, le mouvement des microfermes, études de cas en Gironde. Alors, donc, je suis effectivement ingénieur agronome, petit à petit m'orientant vers un cursus de chercheur géographe. Donc, je viens de commencer en novembre dernier une thèse sur placé rôle des microfermes dans la relocalisation de l'agriculture. Voilà. Donc, à côté de ce travail de doctorant, je, on va dire, je finis quasiment un travail salarié au CNRS de coordinateur d'un programme de recherche action appelé microagri, financé par la Fondation de France 2017-2020, avec un cofinancement fondation Léa Nature. Et donc, le programme de recherche action microagri étudie les microfermes en Gironde. C'est notre périmètre d'études. Et donc, c'est un peu, voilà, l'étude de cas que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, le mouvement des microfermes, je vais commencer par un cadrage assez général, pose un certain nombre de questions assez globales. Tout d'abord, le mouvement des microfermes, vous allez voir un petit peu plus en précision après, interroge le statut d'agriculteur, sa reconnaissance professionnelle, la définition, l'identité même de cette catégorie socio-professionnelle. Quelque part, interroge l'invisibilité d'une partie d'entre eux, la visibilité au regard du recensement, au regard de la profession agricole. Et justement, par rapport à cette profession, ce mouvement interroge les regards, l'acceptation, les éventuels liens de coopération, les éventuels conflits, et remet en cause, en partie, le parcours d'aide à l'installation, par exemple. Parce qu'on sait qu'une partie des profils d'agriculteurs qui vont vers ce type de projet microferme n'empruntent pas tout simplement le parcours dit officiel d'accompagnement, d'aide à l'installation. Interroge aussi l'identité d'une agriculture dite nouvelle, innovante, urbaine, mais peut-être pas uniquement, alternative. Le mouvement microferme est-il un mouvement marginal ou une lame de fond ? Interroge donc son intérêt et du coup, derrière, la nécessité de soutenir ce mouvement, de l'accompagner, ou en tout cas, de le prendre en considération. Et donc, on a à cela des liens à des questions de viabilité. Quand on dit cette forme d'agriculture est intéressante, il faut l'accompagner, il faut la soutenir, c'est que quelque part, on se dit que cette forme d'agriculture fonctionne. Que veut dire fonctionner ? Que veut dire viabilité ? Donc là, Kevin Morel, il a donné quelques éléments déjà de réponse en disant que viabilité, c'était la capacité des fermes à répondre aux besoins des porteurs de projets. Pas uniquement économiques. Et la notion de durabilité. Interroge aussi, ce mouvement interroge sur les changements opérants dans le monde agricole, dans les espaces ruraux. On a, semble-t-il, une nouvelle population à caractériser dans ces espaces ruraux. Interroge donc les relations ville-campagne, parce qu'on reconsidère une partie du foncier qui, semble-t-il, était délaissée. délaissée, abandonnée. Peut-être, les micro-fermes sont d'un potentiel pour remobiliser, remettre en culture, redonner vie à des espaces, des espaces ouverts. Donc, un outil d'installation, parfois vu comme les collectivités, comme un outil vertueux pour relocaliser. Il ne faut pas se cacher derrière cette notion de vertueux. il y a aussi la notion de ce qu'on peut appeler greenwashing et éco-blanchiment, puisque c'est un bel outil, joli, de remettre du vert, de remettre de l'agriculture au sein des villes. Interroge enfin sur l'alimentation locale et la capacité de cette agriculture d'y pourvoir. On parle du processus de relocalisation, mais quelque part, est-ce que cette forme d'agriculture, faut-il encore la caractériser, est capable de pourvoir à la fourniture d'une alimentation locale, fourniture suffisante. Donc, ça interroge la place de cette agriculture dans cette relocalisation de l'économie des filières agricoles et alimentaires. Et donc, cela interroge notamment la place des micro-fermes dans les dispositifs portés par Brigitte Allain dans la dernière loi d'avenir, les fameux PAT. Voilà, et donc face aux nombreux défis soulevés par ces questions et quelque part à quelque chose qu'on oublie parfois de dire et donc l'urgence liée à une possibilité d'effondrement de notre société thermo-industrielle et donc au besoin de transformer nos systèmes alimentaires, ces questions sont cruciales. Et donc, on peut s'interroger sur les reconfigurations territoriales, spatiales que peut engendrer le mouvement, le développement en tout cas de ce mouvement micro-ferme. et donc ma présentation vise à mieux comprendre déjà les premiers travaux sur cette ovni ou réelle forme d'agriculture. Alors, les micro-fermes ont été médiatisées, popularisées depuis quelques années. En fait, on voit émerger une multitude d'ouvrages, des praticiens et d'initiatives autour des micro-fermes. Ici, vous reconnaîtrez par exemple Elliot Coleman. Donc là, on est plus côté Canada, Elliot Coleman en bas à gauche. Oui, c'est comme mon écran. Au centre, Jean-Martin Fortier, un peu le businessman de la micro-ferme. Et en haut, à gauche, c'est le fameux couple des Hervé Gruyers de la ferme du Bec-et-Loin, médiatisé notamment dans le film Demain. Et au centre, qui a énormément de légumes, qui montre la profusion d'une nouvelle petite agriculture extra-productive. Donc lui, c'est John Jevons. Donc voilà, un certain nombre de praticiens qui ont écrit des ouvrages qui ont été diffusés dans le monde entier, qui font un certain nombre de conférences. Ils vantent le modèle des micro-fermes maraîchères ultra-productifs sur petites surfaces. Et quelque part, un héritage qu'ils appellent, enfin qu'ils nomment, c'est l'héritage plutôt des des agriculteurs du XIXe siècle, des maraîchers parisiens en ceinture de Paris, qui sous la pression foncière urbaine ont été dans la nécessité d'intensifier leurs pratiques et de produire beaucoup plus sur de plus petites surfaces. Et donc, ils ont mis au point des systèmes de production, alors certes, à fort intrant en matière organique, mais quelque part, ils avaient la capacité de produire énormément sur ces petites surfaces. et un certain nombre de personnes ont justement documenté ces pratiques. Donc, ça faisait partie des premières pratiques qui documentaient une forme d'agriculture professionnelle ou en tout cas insérée dans l'économie marchande sur petites surfaces. Et ça concernait uniquement le maraîchage, même si, évidemment, pour avoir la matière organique, ils s'inscrivaient dans des flux avec l'élevage et avec les déchets issus de la ville. Et donc, ces micro-fermes trouvent écho dans une agriculture et une société dites en transition. Or, si de nombreux porteurs de projets aspirent à appartenir à ce mouvement, elles ne sont en fait pas clairement définies. Et je vais vous donner quelques éléments de définition, en tout cas, le peu qu'on peut avoir sous la main. J'ai essayé, et ça, ce serait un travail à approfondir et c'est aussi l'un des objectifs de ma thèse, de faire quatre grands types d'utilisation du mot micro-ferme. On peut le trouver dans des entreprises agricoles, développement des systèmes de production utilisant des procédés technologiques pour des cultures et élevages innovants, telles que aquaponie, aéroponie, culture de spiruline, élevage d'insectes, etc. Donc ça, ça commence à beaucoup se développer et prendre de l'importance en tout cas sur la scène médiatique et même dans les appels à projets des communes, des métropoles pour du soutien au développement de ce type d'agriculture. Autre type, c'est des dispositifs de recherche miniaturisant des systèmes de production afin d'optimiser le contrôle des paramètres expérimentaux. On prend une grosse exploitation et des équipes de recherche vont uniquement s'intéresser à une micro-parcelle sur cette exploitation dont ils vont maîtriser un grand nombre de paramètres et ils vont faire des tests sur cette micro-parcelle et après faire une montée en généralité par rapport à l'échelle de l'exploitation. Donc par exemple, la micro-ferme de Boigneville est un cas avec des études faites par notamment Arvalis où ils vont utiliser ce terme de micro-ferme comme décrivant un dispositif de recherche. Autre utilisation, une échelle de décision économique centrée sur la ferme et son représentant. Donc là, c'est une vision micro-économique. Donc c'est là où vont se décider les principales orientations du système de production de la ferme. Et donc c'est le représentant mais ça peut être aussi les associés, ça peut être une cellule un petit peu plus grande et c'est pas mal utilisé notamment dans des publications sur le développement agricole. Voilà. Et enfin, des fermes de petite dimension et alors là, c'est très large, ça va plus être le cœur de cible de nos travaux, en tout cas du programme, tout comme les entreprises agricoles, le premier type. Et le deuxième type, on va se fixer justement sur la définition de Kevin Morel, donc de sa thèse publiée en 2016, soutenue en 2016, où il étudie les micro-fermes maraîchères biologiques et lui, donc il définit ces micro-fermes comme des fermes dont le maraîchage est l'activité principale dans la source de revenus. Une surface cultivée en maraîchage inférieure à 1,5 hectare par équivalent temps plein, ETP, et donc ça, c'est les recommandations on va dire classiques de maraîchage biologique dans les départements et notamment à Gironde, par exemple, si vous regardez l'arrêté préfectoral qui décrit les surfaces minimales d'assujettissement à la couverture sociale, ce qui vous permet donc à l'installation d'avoir un statut de chef d'exploitation pour le maraîchage de plein air, c'est 1,5 hectare. Donc voilà, c'est des références technico-économiques validées et utilisées sur le plan national et ça se traduit très concrètement dans les arrêtés préfectoraux et dans la décision d'allouer ou pas le statut de chef d'exploitation aux agriculteurs à l'installation. Autre élément, ces fermes n'utilisent pas de fertilisants et de produits phytosanitaires chimiques. Ils ont ou pas une certification agriculture biologique, ça on n'a pas forcément de lien direct, sachant que quand je dis qu'ils étudient les micro-fermes maraîchères biologiques, ce n'est pas forcément qu'ils ont officiellement la certification agriculture biologique. Voilà, un autre point, donc une diversité de légumes supérieure à 30, ce qui est couramment préconisé dans les installations. Et autre point, ces fermes s'inspirent de sources dites alternatives, par exemple, les praticiens que je vous ai cités à l'instant, ou Fukuoka, l'agriculture naturelle, dont le livre La révolution d'un seul brin de paille, je ne sais plus exactement la date, 2002, ou quelque chose comme ça. Et donc, je l'ai écrit ici, 2005. Donc voilà, ils ont un certain nombre, il y a tellement de littérature sur Internet, il y a des réseaux d'échange, il y a des groupes Facebook, il y a énormément de choses, que quelque part, ceux qui s'installent ont déjà à traiter une multitude de connaissances, croiser les sources de connaissances, faire la part des choses, après adapter en fonction du contexte pédoclimatique sur lequel il veut s'installer, mais en fait, ça ne fonctionne pas exactement, donc ils retournent sur les blogs, etc. Enfin, plutôt les groupes Facebook, plus les blogs aujourd'hui. Donc voilà, il y a déjà beaucoup, beaucoup de littérature, encore faut-il savoir faire le tri. Toujours est-il que Kevin Morel, dans sa thèse, décrit cette forme d'agriculture comme ayant un caractère innovant et il va détailler un certain nombre de contre-pieds à l'agriculture conventionnelle. Et c'est pour ça, du coup, qu'il inscrit cette forme d'agriculture dans l'agriculture alternative. Donc par exemple, premier contre-pied, c'est contre-pieds à l'agrandissement, la théorie d'économie d'échelle. Sortir de l'idée de se dire, plus on va acquérir de surface, plus on va consolider sa structure économique et c'est la seule manière d'ailleurs d'atteindre une certaine viabilité économique. On va sortir de ça et même se dire que c'est peut-être le petit qui va faire en sorte qu'on soit plus viable, plus maîtrisable. Contre-pieds à la simplification industrielle, standardisation. Donc là, l'idée est de justement développer cette diversité, cultiver cette diversité de légumes sur la micro-ferme. Contre-pieds à la marchandisation poussée à l'extrême en favorisant les circuits courts et de proximité, en pas forcément s'inscrivant d'ailleurs dans une économie marchande. contre-pieds à la motorisation de l'agriculture, enfin la nécessité en tout cas absolue de motorisation et justement en réfléchissant à des formes non motorisées ou à de l'autoconstruction de matériel par exemple avec l'association L'Atelier Paysan. Voilà, en travaillant sur cette dimension pour essayer si possible. Alors soit on est un krach de la mécanique et quelque part quand on va aller on va se motoriser on va quand même conserver une certaine autonomie mais quelque part si vous achetez un tracteur il faut soit vous allez le faire réparer du coup ça va peu vous coûter très cher soit comment dire vous allez essayer d'avoir des pratiques moins mécanisées plus manuelles du coup. Ça fait partie des idéotypes d'ailleurs de sa caractérisation des microfermes qui sont à 100% en travail manuel. Autre contre-pied la critique de la modernisation de l'agriculture biologique donc on l'a vu dans le courant je ne vais pas refaire un historique du courant de l'agriculture biologique mais il y a des divergences des courants qui se séparent et on a une partie de l'agriculture biologique donc uniquement définie au regard du cahier des charges européens mais qui pour autant a perdu les pratiques l'essence même de la définition qu'on pouvait avoir quand on définissait l'agriculture biologique au sens de l'organisme agricole avec une vision systémique et justement ce que retrouvent les microfermes cette idée de concevoir entretenir développer être plus en lien avec des agroécosystèmes complexes. Et dernier élément donc la critique d'une rationalité agronomique basée uniquement sur l'optimisation la maximisation du profit ça aussi ça fait un lien avec la simplification industrielle on sort du modèle réductionniste de toute façon quand on sort des fertilisants et pesticides chimiques synthétiques en tout cas on sort quelque part de cette rationalité on n'est plus dans l'idée que la plante elle est majoritairement constituée d'azote de phosphore de potassium et donc c'est uniquement ça qu'il faut que je lui apporte non c'est beaucoup plus complexe et même on va se remettre le sol au centre de la question et c'est plus finalement le sol qu'il faut nourrir entretenir choyer pour choyer et entretenir et cultiver une plante que directement la plante donc voilà on sort un peu aussi des grands concepts théorisés dans une partie de la discipline agronomie alors ça c'est un peu parmi les points de départ un peu des premiers travaux sur les microfermes vous avez vu donc ils sont uniquement ciblés sur les microfermes maraîchères biologiques l'intuition de départ du programme de recherche action que j'ai cofondé donc avec 13 personnes je vais vous le détailler juste après donc il y a maintenant 3 ans le programme a commencé il y a 2 ans l'intuition a été de dépasser justement cette question du maraîchage parce qu'on avait eu des témoignages parce qu'on pensait que ça touchait à des choses qui étaient au-delà même du maraîchage et même au-delà de la taille et quand on lit les travaux de Kevin Morel on se rend compte que cette idée de taille n'a en fait plus trop de sens deux éléments c'est tout simplement et alors une ferme maraîchère d'un hectare 60 c'est pourquoi ce ne serait pas dans la définition on tombe sur des choses complètement je trouve absurdes et deuxième élément merci m'a échappé voilà il y a un deuxième élément mais je ne sais plus ça va revenir c'est comme ça micro agri les premiers résultats donc d'abord il faut que je vous dise que c'est micro agri donc le programme sur 3 ans on s'est dit allez on va essayer de contribuer à la connaissance à la clarification un peu de cette forme d'agriculture de ce mouvement l'idée a été en première année justement de poser les premières bases de ce qu'on pourrait comment on pourrait définir finalement les microfermes et en parallèle se dire on va lancer un recensement des initiatives de microfermes parce que justement on se disait qu'il fallait identifier l'invisible comment identifier l'invisible c'est une partie de nos travaux deuxième année donc caractérisation c'est à dire parmi ces fermes recensées on va aller mieux comprendre le fonctionnement de ces fermes leur trajectoire de vie le lien avec le territoire etc parce qu'on a justement une équipe pluridisciplinaire dans le projet que je vais vous détailler juste après et en troisième année donc là on est au tout début des travaux de troisième année l'idée est plus d'étudier la durabilité la viabilité des microfermes donc durabilité au sens de l'entreprise capacité justement de répondre aux enjeux socioterritoriaux économiques et agroécologiques et la viabilité au sens de la capacité du projet à répondre aux besoins du porteur du projet comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à ses aspirations ses attentes sa trajectoire de vie etc donc là on va avoir une agronome et un géographe qui vont travailler de concert pas forcément avec exactement les mêmes terrains mais ils vont travailler de concert pour étudier cette question de l'évaluation de cette forme d'agriculture au travers de la durabilité et de la viabilité alors les premières avancées donc là on vous fait un peu l'exclusivité puisque normalement on devait présenter on va présenter tout ça le 15 février au comité de partenaires donc on a invité une centaine de partenaires qui travaillent avec nous dont les agriculteurs enquêtés pour leur présenter et discuter ensemble des premières avancées avancées de deux ordres méthodologiques et avancées sur la compréhension même de cette forme d'agriculture les avancées méthodologiques on a à la fois travaillé sur la description l'énoncé d'hypothèses quant à la définition des microfermes on a travaillé donc sur ce fameux recensement participatif et on a travaillé sur la production de documents de synthèse premier élément c'est justement la co-construction d'un schéma de définition qui fixe nos hypothèses je ne sais pas si vous voyez très bien oui l'idée est de se dire c'est le parti pris qu'on peut définir en tout cas c'est le choix les microfermes au travers de cinq objectifs un projet microferme s'inscrit dans ces cinq objectifs avec des mots qui sont assez forts et c'est des intuitions qui sont corroborées par la bibliographie par des focus groupes par l'intervention de nos nombreux partenaires et donc petit à petit au bout d'un an et demi on a conforté ces hypothèses donc voilà exercer une activité professionnelle agricole diversifiée de petites dimensions réaliser un projet de vie tendre vers l'autonomie œuvrer pour l'agro-écosystème et s'inscrire dans le territoire voilà en gros on se dit que si quelque part on éclaire on va sur une ferme on éclaire c'est à dire on renseigne des informations sur un peu ces grands chapitres et que la ferme du coup est en capacité de répondre à ces grands chapitres on peut se dire qu'apparemment on serait en présence d'une micro-ferme mais on y va à tâtons tout ça est très très comment dire on est dans de la recherche-action c'est chemin faisant et c'est vraiment petit à petit aussi parce qu'on travaille avec des partenaires qui sont très très en demande de résultats quand vous dites je bosse sur la micro-ferme les micro-fermes on dit et alors est-ce que ça fonctionne et alors est-ce qu'on peut les accompagner et alors qu'est-ce qu'on fait avec ça voilà l'idée est que nous en tant que moi en tant qu'agronome coordinateur du programme de recherche-action c'est aussi d'être en capacité de dire aux partenaires calmez-vous voilà on n'a pas la même temporalité que vous on va travailler ensemble et voilà c'est plus complexe que ça ne paraît et ça c'est pas évident des fois de dialoguer de cette façon là mais on y arrive au niveau du recensement bon j'ai pas eu le temps de vous faire une belle carte mais en gros sur toute la Gironde on a recensé ou plutôt se sont auto-recensés parce que c'était un recensement participatif sur la plateforme microagri.org qui est toujours active plus de 100 micro-fermes ou du moins initiatives s'inscrivant ou déclarant s'inscrire dans le mouvement des micro-fermes à nous d'étudier cela et à nous de voir aussi comment ça se confronte à nos propres hypothèses voilà ça c'est la suite du travail parmi la centaine de réponses on a eu une diversité de profils on a déjà quelques éléments qui nous confortent déjà dans l'intuition de dire qu'au micro-ferme c'est au-delà de la taille ou au-delà du maraîchage déjà dans les ateliers de production on a une très très grande diversité maraîchage, safran élevage caprin angora, spiruline etc qui retombe un peu dans les deux grandes catégories que j'avais données et même une diversité au sein même des ateliers diversité intra-atelier par exemple les surfaces de maraîchage là dans ce recensement vont de pour une même ferme de 1000 m² à 2 hectares 5 avec une médiane à 5000 m² et avec au total tout atelier confondu du coup de 1000 m² les surfaces vont de 1000 m² à 48 hectares vous voyez on est loin des 1 hectare 5 que nous a cité Kevin Morel ou que peuvent nous citer certains médias en simplifiant un peu le trait quand on parle microferme donc voilà déjà on commence à toucher du doigt cette diversité qu'il peut y avoir derrière ce mouvement microferme je vais vous donner du coup quelques éléments pour illustrer les travaux qui ont été menés en 2018 et donc en gros ici donc c'est des avancées méthodologiques c'est les fameux deux stages qui ont été menés en 2018 et les documents produits ça a été à la fois des trajectoires de vie donc c'est en haut en haut à gauche je vais me lever juste trajectoire de vie schéma de description des microfermes donc en gros comment se combinent les différents ateliers les différents moyens de production trajectoire de vie c'est important parce que justement parfois on a plusieurs responsables on a des des clics des déclencheurs même dans la rencontre tout ça un impact sur la concrétisation déjà la réflexion et la concrétisation du projet de microferme et être en capacité de poser ça sereinement et clairement sur une feuille à quatre c'est déjà un défi pareil pour le schéma de description des ateliers et des moyens de production et ici vous voyez rien mais vous pouvez imaginer c'est un schéma des logiques de fonctionnement on va en voir un tout à l'heure c'est à dire qu'est-ce qu'on comprend de ce que nous déclare l'agriculteur l'agricultrice de sa façon de fonctionner ses objectifs ses stratégies ses choix opérationnels et les liens entre tout ça et comment on peut essayer d'y mettre une hiérarchie en tout cas d'interpréter la hiérarchie que nous déclare l'agriculteur l'agricultrice voilà et deux autres documents que je détaille et donc là l'idée c'est sur 15 microfermes enquêtées en un A4 recto verso on est capable de donner un portrait assez synthétique et d'avoir un peu des informations clés qui normalement pour nous sont les informations qui permettent de décrire ce qu'est une microferme donc tout en haut une localisation avec en bref quelques éléments sur les responsables de la ferme le statut juridique de l'exploitation le statut social des personnes exerçant enfin responsables de la ferme la date d'installation la surface etc après c'est une vision très simplifiée de la trajectoire de vie de l'idée à la ferme la trajectoire de vie la trajectoire de construction justement du projet de microferme plutôt et ensuite l'organisation spatiale de la ferme avec justement une organisation qui n'est pas une unité de lieu la plupart du temps on a des personnes en tout cas dans le petit échantillon qu'on a étudié qui ont des parcelles petites parcelles et qui sont parfois un petit peu éparpillées donc soit autour du siège de la ferme ou soit carrément dans d'autres communes qui sont à 30 40 minutes évidemment ça pose une question de gestion de temps de travail de capacité à surveiller ces cultures si elles en ont besoin voilà donc ça pose tout un tas de questions en haut à droite donc c'est le schéma de description avec les fameuses activités et ateliers avec les facteurs aux moyens de production et ici un résumé des logiques de fonctionnement et donc on a pour certaines fermes la capacité donc de capter l'évolution des projets avec ici donc une ferme dans le Médoc qui s'est installée en milieu de la forêt de Pain juste à côté justement d'une d'une bande anti-feu coupe-feu et elle va utiliser justement cette bande coupe-feu pour du pâturage et pour accueillir les jardins partagés de la commune pour faire une initiative comme on dit une collaboration avec la mairie donc voilà et avec cette idée de construire le bâtiment d'habitation ici et le bâtiment de stockage avec une partie en maraîchage donc là on a 1500 2000 mètres carrés et une partie chèvre naine avec des poules donc ça c'est vraiment la première partie de son projet ça a été de se dire bon les poules pendeuses tout là-haut ça peut être assez rentable assez vite fait donc je vais commencer par les poules pendeuses dans mon installation j'embauche plusieurs stagiaires qui me permettent d'initier l'atelier maraîchage que je vais reprendre juste après et je vais accueillir des chèvres naines parce que je trouve ça sympathique les chèvres voilà et puis que j'accueille du public et quelque part j'accueille aussi des enfants et que voilà c'est mignon c'est chouette des chèvres naines et donc elle développe mais là c'est très expérimental un atelier de caille de caille pour vendre donc les oeufs de caille mais il y a des soucis justement vis-à-vis de l'abattage des cailles et donc elle n'arrive pas à s'intégrer vraiment dans la filière de caille et donc il y a tout à bâtir voilà donc les cailles meurent chez elle et bon c'est un atelier qui est très compliqué à viabiliser voilà elle a beaucoup de mal là-dessus en tout cas ça c'est le début de son projet l'idée c'est petit à petit de tripler la surface de sa ferme et de développer un élevage plus conservatoire de races chèvres donc porc brebis poules un partenariat avec le conservatoire régional des races d'Aquitaine donc voilà donc là c'est un exemple de projet bon c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que souvent on dit micro fermes elles ont au centre de leur activité la pédagogie la formation elles gagnent beaucoup grâce à ça là effectivement je vous ai choisi un projet qui a pour objectif 5-10 ans de vivre en partie de l'accueil de formation voilà mais en tout cas l'amorce de ce projet était de se dire je crée une structure agricole économiquement viable voilà et l'idée aussi de se dire que la forêt de pain il y en a marre et je coupe les pains que je peux couper et je laisse repousser des feuillus et j'essaie de changer un petit peu aussi le type de forêt dans lequel on peut habiter ici dans le Médoc alors je vous donne maintenant quelques avancées sur la compréhension de cette forme d'agriculture donc dans nos travaux je vous l'ai dit on a détecté une diversité des profils et des projets sur petites surfaces une petite surface qui d'ailleurs semble être une sorte de condition dans la maîtrise du système de production c'est pas forcément l'entrée taille ou petite surface qui est mise en avant dans les projets c'est juste que au final ces gens là parfois on nous dit taille humaine d'ailleurs ces gens là ont envie de construire un projet qu'ils maîtrisent faut voir ce qu'on met derrière le mot maîtriser peu de motorisation peu d'investissement etc d'une façon progressive et quelque part en face de ça c'est la petite taille c'est la petite surface c'est le petit cheptel qui correspond à ça donc l'entrée n'est pas forcément de se dire je veux faire sur petit mais quelque part c'est une réponse à leur volonté à leur système de production à leur projet on voit beaucoup et ça Kevin Morel l'a étudié dans ses travaux sur les microfermes maraîchères biologiques l'idée de compromis compromis systémique quelque part ils ont un compromis entre l'individu eux leur projet perso entre l'environnement au sens très global ou au sens du territoire et la viabilité surtout économique de leur système de production ça peut être des éléments de compromis mais c'est bien plus complexe et l'idée je finis juste après l'idée c'est de se dire que c'est pas forcément la viabilité économique qui va guider le sens de leur choix ou une rationalité ou une raison agronomique ou parfois c'est juste qu'ils ont pas envie de travailler le vendredi soir parce qu'ils ont les enfants à aller chercher à l'école ou parce qu'ils vont intégrer ces choix forts de projet de vie dans le compromis dans le raisonnement même de leur système voilà ensuite des logiques non interventionnistes on est plus dans accompagner faire avec les maladies ça fait partie du système l'idée c'est qu'il y ait si possible le moins de maladies possible mais c'est pas d'éradiquer totalement la maladie pas d'éradiquer totalement l'herbe etc donc il y a tout un tas de logiques qu'on retrouve là dedans dont une logique forte celle de l'installation progressive alors justement là je vais arriver sur des considérations plus de fonctionnement du programme parce que quelque part avant d'aller travailler sur micro agri j'étais donc en école d'agronomie j'ai monté un comité de soutien à une agricultrice radiée de la mutuelle sociale agricole parce que ne présentant pas assez de surface il vient de là mon engagement de chercheur et le programme de recherche d'action est un moyen parce qu'on est toujours dedans de faire un travail de distanciation du militant où je voyais les limites inférentes justement au militantisme au syndicalisme etc aux chercheurs que je désire être la recherche d'action semble être un passage très intéressant parce que on est toujours au contact des acteurs et c'est même la nécessité même l'essence même de la connaissance qu'on veut produire et du coup de la reconnaissance de la reconnaissance pardon qu'on produit en conséquence de cette évolution de la connaissance en travail avec les acteurs je ne sais pas si vous arrivez à me suivre pour oui 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 pour comprendre j'ai aucune montre là pour comprendre ce phénomène ce mouvement cette forme d'agriculture du coup on a un besoin de recherche avec les acteurs et je vais vous présenter ici le comité de pilotage de micro agri donc on a à la fois des chercheurs donc le CNRS le maire passage des géographes comme Maïté Banzo Marie Mélac un agroéconomiste de bord de sciences agro Bernard Delhomme au centre des agriculteurs en microferme maraîchère biologique une association porte-grève qui accompagne le test d'activité agricole sorte de couveuse d'entreprise agricole à Lilo une association qui accompagne qui outille les agriculteurs pour développer leur commercialisation en circuit court et toute cette équipe finalement a bâti le programme de recherche d'action et on se réunit tous les deux mois pour travailler faire avancer nos travaux et je passe très très vite regardez juste à droite c'est donc nos partenaires on travaille avec la chambre agriculture Terre de Liens la FRAB et l'ADR de Gironde la GAP donc la situation de développement de la confédération paysanne et l'idée est que voilà on travaille avec tout le monde et on fait évoluer la connaissance avec tout le monde enfin ceux qui veulent bien dialoguer avec nous en tout cas et voilà on fait un certain nombre de visites on essaye de montrer un peu la preuve par l'exemple donc voilà l'idée c'est pas de répondre à la question tout de suite est-ce que ça marche mais plutôt de donner des clés méthodologiques notamment et finalement c'est un peu ça l'idée c'est que l'ingénieur agronome que je suis éprouve le désir de faire une thèse en géographie car je partage l'intuition que c'est un moyen pour étudier le mouvement des microfermes que l'agronome rivé sur comme je vous ai dit sa rationalité son système de production ça c'est trop limité et que pour appréhender justement le rapport au territoire au lieu à l'espace etc ce que ça change dans les paysages donc éclairer cette complexité du mouvement de microfermes les lunettes de la géographie sont je pense un des meilleurs moyens et voilà donc c'est un peu cette réflexion à la fois individuelle et collective que j'ai voulu vous partager le premier travail de distanciation du l'ingé agro au futur agro-géographe peu importe voilà merci applaudissements 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 applaudissements